Alors, au niveau de la gonnette, vous en avez entendu parler ? Oui, oui. Alors, on a commencé à en parler il y a un an, ici, à la boutique Les Incroyables et Merveilleuses, où on a fait une présentation à tous les commerçants. Donc, suite à ça, plusieurs commerçants ont adhéré. Bonjour, j'aurais aimé réparer un objet de façon créative. J'aurais aimé savoir un peu ce que vous pourrez proposer. Donc, je propose des ateliers suivant votre projet qui peuvent durer de deux heures ou trois heures ou plus. Donc, pour deux heures, ça coûte 25 euros. Très bien. Est-ce que j'aurais la possibilité de payer en gonnette ? Tout à fait. Donc, deux heures, 25 gonnettes. Il n'y a pas de problème. Vous avez déjà payé en gonnette chez des commerçants ? Oui, je viens de payer chez Flo D'idée. Alors, pour moi, la gonnette, c'est vraiment revoir sa façon de penser l'économie pour donner vraiment un sens à l'argent qu'on a peut-être un peu oublié. C'est ça, c'est recentrer les échanges au niveau local et dans un souci de démocratie, de solidarité, de citoyenneté. Alors, 25 gonnettes. Voilà pour l'atelier. Très bien, merci. Les couleurs, ils y sont toutes. Gonnette a été fait par la Banque de France. Les billets ont été faits par la Banque de France avec toutes les garanties nécessaires. Et on ne peut faire aucune spéculation sur les gonnettes. Donc, il n'y a aucun intérêt, en fait, de faire des fausses gonnettes. Alors, c'est simplement un engagement au niveau moral, on va dire, d'utilisation de la gonnette et de partage de principes. Mais il n'y a pas d'engagement au niveau utilisation. C'est vraiment simplement une inscription pour qu'on puisse être utilisateur d'une monnaie spécifique, en fait. Donc, ici, en fait, c'est super simple. Je vais vous donner une carte d'adhérents et puis je vais vous donner 20 euros en gonnettes en échange de 20 euros. Voilà. Ok. C'est bon. Bonjour. Bonjour. Du coup, j'aurais voulu acheter des boucles d'oreilles pour un cadeau. Alors, super. Et bien, regardez. Alors, moi, tout d'abord, c'est un engagement citoyen, en fait. C'est vraiment le fait de promouvoir les commerces locaux qui m'a décidé à faire ça. Je vais prendre celle-ci, du coup. Très bien. Allez, vous voulez un petit paquet cadeau ? Oui, s'il vous plaît. Du coup, c'est de la monnaie locale. On s'en sert que chez... C'est ça, vous ne pouvez vous en servir que parmi les personnes qui sont partenaires du réseau. Oui, moi, je pense que je pourrais tout à fait utiliser la gonnette à partir du moment où mon primeur ou le boulanger du coin, le boucher, pourra l'apprendre. La gonnette a 250 prestataires et 2500 adhérents. Ah oui, effectivement. Alors, sur le site internet de lagonnette.org, il y a une carte avec tous les commerçants qui acceptent. Pour l'instant, je n'ai eu que deux paiements en gonnette, mais ça va venir. Ça ne fait que depuis début février. Moi, j'ai parfaitement confiance en cette monnaie. Du coup, ça vous fera 50 gonnettes. Et puis d'ailleurs, on est aussi compteur de change. Si vous n'en avez plus, on va vous en redonner. Très bien, je vous remercie. Merci. Et 50. Voilà. Eh bien, le compte est bon. C'est parfait, merci. Pourquoi aujourd'hui, vous n'utilisez pas encore cette gonnette ? Tout simplement parce que je n'ai pas eu l'occasion d'aller chez des commerçants qui la prenaient. Alors, 50 gonnettes. C'est ça. En euros ? Allez, 20 euros en gonnettes. C'est parti. C'est parti.